Aucun manager de nos jours n'est à l'abri de l'expression d'un fait religieux, d'une demande religieuse en entreprise. En tant que DRH, j'ai vécu de nombreuses situations dans l'industrie où l'expression du fait religieux pose problème. Nous sommes démunis devant ces sujets, d'autant plus qu'il s'agit d'une relation intime d'un individu par rapport à sa croyance ou sa non-croyance, dans un contexte émotionnel difficile. Et pourtant, les outils existent, ils sont nombreux, pratiques, concrets. Nous vous permettrons de vous confronter à des situations complexes en les mettant en œuvre et en vous permettant de faire de la diversité un levier de motivation et de dynamique d'entreprise. Quand la religion s'invite en entreprise, l'anthropologie permet de mieux comprendre la culture organisationnelle et ce qui pourrait permettre de mieux engager les individus qui la composent. Trouver des valeurs communes pour faire sens et motiver à participer au vivre ensemble. En tant qu'avocat qui intervient en droit du travail auprès des entreprises, je suis fréquemment sollicité pour proposer des solutions qui vont répondre à l'expression du fait religieux dans l'entreprise. Il peut s'agir d'une salariée qui souhaitera porter son voile pendant le temps de travail. Ce pourra être un salarié qui souhaitera ou exigera des menus halals à la cantine d'entreprise ou encore une demande concernant une salle de prière ou des temps pendant le travail pour prier. Toutes ces questions, toutes ces demandes nécessitent d'avoir une réponse précise. L'outil juridique n'est pas le seul qui puisse permettre aux dirigeants de répondre à ces situations. Il convient d'avoir une approche transversale où on va conjuguer à la fois les outils juridiques, managériaux et une fine connaissance des questions religieuses. Dans la fonction publique, le cadre juridique de la laïcité et l'obligation de neutralité des agents publics est très clair. C'est-à-dire que les agents publics ne peuvent, dans l'exercice de leur mission, manifester leurs convictions religieuses. Et pour autant, des questions autour du fait religieux, comme des demandes d'absence pour fêtes religieuses par exemple, ou des agents qui seraient tentés de manifester par un vêtement une appartenance religieuse ou faire du prosélytisme éventuellement, Ces questions surgissent dans la collectivité et tout l'enjeu est donc de pouvoir former, accompagner les encadrants, non pas au cadre juridique bien sûr, mais également aux modalités d'application, que c'est un sujet dont on peut parler et les accompagner pour trouver les mots, les manières de pouvoir aborder ces sujets de la façon la plus détendue possible. Professeur en sciences religieuses et spécialiste du fait islamique, j'ai été sollicité il y a une douzaine d'années par des acteurs d'entreprise, des acteurs de société, sur la manière d'aborder ces questions dans les organisations. Au fond, comment démêler le fait culturel du fait religieux ? Un affichage d'une appartenance traditionnelle avec une revendication qui tourne parfois au communautarisme. Pour répondre à ces sollicitations, on a mis en place un groupe de réflexion composé d'acteurs d'entreprise et des universitaires. On a pu s'ouvrir à l'international pour comparer nos contextes et apporter des solutions adaptées aux réalités. Fort de cette expérience, de cette expertise, nous avons souhaité partager dans le cadre d'une formation et les outils juridiques récoltés et les outils managériaux soutenus par une connaissance réelle, objective du fait religieux. L'UCLI vous propose une formation sur la diversité culturelle et religieuse en entreprise en deux journées, axée autour des outils juridiques sur la première journée et des outils managériaux sur la deuxième journée. La particularité de cette formation est qu'elle est animée par une équipe interdisciplinaire, notamment avec des professionnels en entreprise qui sont confrontés régulièrement à ce type de questions. L'objectif de la formation est, par le travail du groupe, par la réflexion apportée par nos professionnels et par les temps d'échange et les temps conviviaux que nous partagerons, d'élaborer des outils pratiques adaptés à vos situations pour les régler concrètement. Sous-titrage Société Radio-Canada